Comment de nouveau s'ouvrir à la relation amoureuse quand on a énormément souffert précédemment avec des ruptures dramatiques ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, déjà, il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on a souffert, la première chose qu'on tente de faire, le premier réflexe que l'on a, c'est d'essayer de se sécuriser. Donc on est en zone hostile, on va chercher à se mettre en zone protégée. Cette zone protégée va nous permettre normalement de recouvrer nos forces, de reprendre un petit peu en énergie pour ensuite repartir dans le monde. Or, il s'avère que la plupart des personnes qui souffrent dans les relations amoureuses ont tellement mis de leur cœur, tellement mis de leur envie, de leur engouement, elles y ont tellement cru qu'il y a une blessure émotionnelle qui est énorme, en plus de tout ce qui peut être de l'ordre de la rupture matérielle, donc vente de maison, perte d'emploi, etc. Et que sais-je, et j'en passe, c'est des meilleurs. On sait très bien qu'un divorce ou une séparation, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent dans la vie d'une personne quand on a commencé à construire notamment une famille, éventuellement, pourquoi pas, une maison comme je le disais, ou un business, etc., ou ce genre de choses. Bref, un commerce, pareil. Donc, on est dans une situation très complexe parce qu'on a souffert, on a souffert énormément, on ne veut plus souffrir, on ne se dit plus jamais ça, ça s'est terminé. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de ne plus être en relation. Et qu'est-ce qui fait qu'on se met dans ce punker émotionnel ? Eh bien, c'est parce qu'on y allait avec tout notre cœur, on pense que ça suffit. On a l'outrecuidance, l'audace de penser que parce qu'on y va avec tout notre cœur dans une relation, eh bien, ça va marcher, que l'amour est plus fort que tout. Ah oui, on aimerait que l'amour soit plus fort que tout, c'est vrai. Et il peut l'être, mais peut-être pas de la même manière que ce qu'on imagine. C'est pas l'amour de l'autre qui peut être plus fort que tout, c'est l'amour en soi. C'est l'amour en soi qui va nous permettre de travailler sur nos souffrances et nos blessures. Alors, pour moi, le bunker, c'est-à-dire le fait de se protéger des relations, de ne plus être en relation finalement, quelque part, de s'isoler. Eh bien, s'isoler, c'est s'extraire de l'endroit où on était dans une configuration hostile. Et c'est vrai que c'est le premier réflexe que l'on a, et c'est probablement le plus sain, entre guillemets, dans un premier temps. Mais c'est une solution palliative, c'est pas une solution sur du long terme. Or, il y a des personnes qui l'appliquent à long terme, et je le vois régulièrement dans les commentaires, et ça me rend profondément triste. Pourquoi ? Parce qu'on est fait pour aimer. On a cette fonction-là, on a cette capacité à être empathique, à être altruiste. Et en plus de ça, à construire à deux, on construira forcément autrement que tout seul. Et quand on reste tout seul, finalement, on baigne dans ses propres biais cognitifs, dans ses propres limites, dans ses propres, finalement, perceptions du monde. Et on commence à se donner raison soi, c'est ce qui s'appelle être vieux garçon ou vieille fille, communément. Et donc, on a du mal à s'ouvrir à l'autre, on a du mal à s'ouvrir à une dynamique commune, on a du mal à vivre avec d'autres personnes, sauf des personnes qui sont exactement dans le même mode de pensée que nous, ce qui, finalement, nous isole sur le plan de la nourriture intellectuelle, émotionnelle et relationnelle, parce qu'on ne peut s'enrichir que de la différence. Dès l'instant où on est avec des gens similaires à soi, on ne s'enrichit pas, on se renforce. Alors, quand on a souffert dans une relation amoureuse, d'avoir une phase où on se renforce, c'est quelque chose de tout à fait sain, tout à fait normal, tout à fait naturel. Sauf que c'est une phase, il y a des personnes qui le font perdurer toute leur vie. Pourquoi ? Parce qu'elles ont l'impression qu'elles ont joué de malchance, qu'elles ont toujours attiré les mauvaises personnes, les mauvais profils, qu'elles ont toujours été victimes d'abus, qu'elles ont toujours été, je ne sais pas, malmenées, maltraitées, etc. Et elles ne se sont pas forcément rendues compte qu'elles avaient une programmation d'une dynamique relationnelle qui ne pouvait pas mener à quelque chose d'agréable, de constructif, en tout cas par rapport à ce qu'elles recherchaient. Pourquoi ? Parce qu'une grande majorité de personnes, lorsqu'elles se mettent en couple, elles cherchent à combler une faille existentielle. L'autre me regarde, l'autre me désire, donc j'existe. J'existe, je suis désirable, je suis quelqu'un d'important pour l'autre, et donc je deviens important. Mais si on n'était pas soi-même important pour soi dans sa vie, c'est-à-dire qu'on a tendance au sacrifice, qu'on a tendance à faire des efforts sans arrêt pour les autres, qu'on a tendance à s'oublier pour les autres, qu'on a tendance finalement à toujours donner, mais pas savoir recevoir, par exemple aussi. Dans les conversations, on est toujours en train d'écouter, on est toujours en train d'absorber les problèmes des autres, mais il n'y a jamais personne pour nous écouter quand on cherche à se confier. Bref, tous ces déséquilibres relationnels, on les met en place, pourquoi ? Pour obtenir de la reconnaissance. Et cette reconnaissance qu'on a cherchée dans l'autre, et qu'on n'a pas eue parce que finalement, le couple n'est pas vraiment fait pour ça, il n'est pas fait pour être reconnu, il est fait pour construire ensemble. Mais si au lieu de chercher à construire ensemble, on attend que l'autre vienne combler nos failles, et qu'on s'arrête là, on se sent bien, et c'est tout ce qu'on souhaite, on n'est pas dans la construction, on n'est pas dans le mouvement, on n'est pas dans la création de quelque chose ensemble. Et quand on a tenté malgré tout de créer quelque chose, et que ça s'est cassé la figure, qu'est-ce qu'on fait ? On a mal, et donc on va se réfugier. Alors, on peut se réfugier de deux manières différentes, je vois deux expressions principales au bunker émotionnel. Le premier, c'est vraiment de ne plus être en relation avec qui que ce soit, de ne plus s'impliquer sur le plan amoureux. Et le deuxième, c'est de multiplier les relations sans jamais s'impliquer émotionnellement. Comme ça, on vit plein de relations, on se donne l'illusion que oui, on est toujours en... Finalement, c'est la procrastination active, on va se fuir dans plein d'autres, pour ne pas finalement aller dans la seule direction dans laquelle on n'est pas allé, c'est-à-dire s'isoler de l'autre, ou fuir dans les autres, c'est d'aller regarder en soi, comment est-ce qu'on a été programmé dans notre enfance, par rapport à notre dynamique relationnelle. Et c'est là, quand on commence à regarder à cet endroit-là, où on découvre qu'avec cette prétention de dire « l'amour suffit », eh bien on se rend compte que ça ne peut pas suffire. Pourquoi ? Parce que la dynamique relationnelle de couple ou amoureuse, on l'a apprise dans l'enfance. On a appris les balbutiements, dès nos premiers pas, on a appris l'interaction sociale, on a appris à sourire à nos parents, on a appris à susciter des émotions chez nos parents, pour qu'ils nous nourrissent, pour qu'ils nous protègent, pour qu'ils nous calinent éventuellement. Ça a plus ou moins bien marché, parce qu'il y a des personnes qui ne sont juste pas capables d'exprimer leurs sentiments, et qui sont juste capables d'être présentes pour le bien matériel. Donc quand on a vécu une enfance avec, soit à la dure, parce qu'il y a eu des temps très difficiles, parce que dans certaines familles, dans certaines époques, ça peut être très difficile, soit quand on a vécu finalement des carences, d'affection et ce genre de choses-là, eh bien on cherche, dans la relation amoureuse, à venir combler ça, à venir finalement récupérer ce qu'on n'a pas eu dans l'enfance. Donc on cherche à réparer son enfance à travers l'autre. Et pourquoi ça ne peut pas marcher ? Eh bien parce que l'autre n'était pas là dans notre enfance. Il n'est pas responsable, et donc il ne peut pas porter la responsabilité de réparer ce qu'il n'a pas créé, ce qu'il n'a pas généré. Il peut juste être présent et attendre qu'on puisse construire avec lui dans les domaines où nous, pour l'instant, on a des failles, on a du mal. Et donc l'autre peut juste patienter sur le fait qu'on grandisse là où nous on a nos failles, et que si on fait le choix de grandir à ce moment-là, eh bien il sera possible de construire quelque chose à cet endroit-là. Pour résumer, je dis souvent qu'on ne peut partager dans la relation que ce qu'il vit en soi. Si en soi on vit le manque, si en soi on vit la peur d'être quitté, si en soi on vit le manque de reconnaissance, si en soi on vit le sacrifice, si en soi on vit l'importance de l'autre prévaut sur son importance à soi, ça ne veut pas dire être égoïste, mais si on est vraiment sans arrêt en train de se négliger et au profit de l'autre, eh bien la relation, comment est-ce qu'elle peut être équilibrée pour soi ? Il y a un problème quelque part. Et en général, tout ça, on l'a programmé depuis notre enfance pour compenser, et on attend la compensation à l'âge adulte de notre enfance. Donc on fait comme on peut, tant bien que mal, ça marche rarement, et donc on va venir se réfugier dans un bunker très souvent, et on va venir se protéger de la relation amoureuse. Alors que cette relation amoureuse a un rôle extraordinaire, c'est qu'elle nous permet de révéler justement les zones dans lesquelles on n'a pas encore grandi, on n'a pas encore appris, par rapport à ce qu'on a appris dans l'enfance. C'est-à-dire qu'on n'a pas appris autre chose que ce qu'on a appris dans l'enfance. Quand je dis grandi, il n'y a pas de condescendance dans ce domaine-là. On apprend, on apprend tous les jours, on apprend toute notre vie. Il y a des domaines dans lesquels nos parents n'ont pas pu nous apprendre une forme d'autonomie, et en tout cas une forme de relation harmonieuse. Si vous regardez la relation de vos parents, elle est rarement harmonieuse, puisque aujourd'hui, majoritairement, la plupart des enfants sont issus de parents séparés. Donc, ça veut bien dire que dans la dynamique relationnelle, il y a des choses qui ne sont pas vraiment fonctionnelles dans l'enfance. Et tant qu'on cherche à faire comme on peut, c'est-à-dire à avancer car un, car un avec ce qu'on a, est négligé, ou ne pas regarder, ou être dans le déni, ou chercher à compenser, on n'est pas en train de prendre la responsabilité pour modifier cette programmation. On est en train de subir cette programmation. Et subir cette programmation, ça veut dire subir nos carences d'enfance. Or, on n'est pas obligé de subir nos carences d'enfance, on peut transformer ces carences en force. Et comment est-ce qu'on fait ? En travaillant dessus. Et comment est-ce qu'on travaille dessus ? Je vous propose de le faire dans le cadre d'un défi que j'organise prochainement, qui va durer cinq jours. Pendant cinq jours, vous aurez à peu près maximum 90 minutes par jour de contenu, plus des exercices à faire. Et à chaque exercice, ça va vous permettre d'assimiler, de revivre, d'expérimenter une nouvelle programmation. Et pas juste de conscientiser. Parce que la conscientisation ne suffit malheureusement pas, parce que savoir, ça reste dans le cerveau. Or, quand on vit une relation, on vit avec des émotions. On le vit dans son corps. On le vit avec l'autre. On ne le vit pas dans un livre. On ne dit pas à l'autre, « Attends, ne bouge pas, je ne sais pas à quoi te répondre, je vais ouvrir le livre. » Le manuel, il me dit de dire ça. « Alors, je te dis ça. » Non, on sait très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, si vous voulez travailler sur vos carences d'enfance pour pouvoir créer une nouvelle dynamique relationnelle et faire en sorte de sortir de votre bunker d'écreur, le mieux, ce n'est pas d'attendre le messie ou la promise ou l'élu qui va faire en sorte que tout va se résoudre d'un seul coup d'un seul. Ça, ça ne fonctionne pas. C'est de vous interroger sur votre programmation personnelle qui vient de votre enfance et aller commencer à regarder là-bas dedans. Alors, très souvent, les accompagnements psy ou autres font en effet travailler essentiellement sur le rapport aux parents et sur l'enfance, mais d'une manière qui n'est pas forcément basée sur ce que je propose, c'est-à-dire de la systémie. La systémie, ce n'est pas de dire « c'est la faute des parents » parce que dès l'instant où, pour moi, en tout cas, c'est mon point de vue, dès l'instant où on est dans une thérapie où on commence à dire « c'est la faute de l'autre », eh bien, on se positionne en victime. Et qui dit victime, dit bourreau. Qui dit bourreau, dit sauveur. Et on est en train d'attendre un sauveur providentiel. Et on est en tout cas dans le triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur, qui est un triangle qui génère des relations uniquement dramatiques. Donc, pour sortir de ce triangle-là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est non pas vous positionner en victime par rapport à votre passé, mais en posture de proactivité par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous avez vécu dans l'enfance. Et je sais qu'il y a eu des enfances très difficiles. Ça n'enlève pas la souffrance qu'on a vécue, ça n'enlève pas le drame par lequel on est passé, mais ça permet de faire en sorte que ces conséquences soient moins actives au présent parce qu'on a pu retravailler une forme de programmation différente et surtout sur le plan des émotions. C'est-à-dire associer un événement avec différentes émotions que celles qu'on a qui sont encore vivantes en nous à chaque fois qu'on soulève le tapis, chaque fois qu'on regarde dans son passé. Si on souffre, c'est qu'on a besoin de travailler sur son enfant intérieur et c'est exactement ce que je vous propose de faire dans ce défi de 5 jours qui s'intitule Libérer votre enfant intérieur. J'espère que cette vidéo vous a inspiré, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, ça m'aide toujours pour les algorithmes et j'espère surtout vous retrouver très nombreux pour ce défi qui risque de challenger un petit peu, c'est évident puisque ça va être des endroits dans lesquels vous n'êtes pas forcément allé par défaut. Allez regarder dans votre enfance, allez regarder cet enfant intérieur non pas pour définir qu'il a été victime des parents mais pour l'aider à grandir et l'accompagner à finalement gagner en force par rapport à ces moments de faiblesse que vous avez vécu par le passé parce qu'aujourd'hui, à mon sens, vous êtes suffisamment fort et vous avez suffisamment de ressources pour pouvoir revisiter cette programmation et commencer à en générer une nouvelle. J'espère en effet que ça va vous stimuler, que ça va vous intéresser. Attention, c'est un défi qui est en effet intense donc je vous invite à vous accrocher. Il dure une semaine et c'est gratuit, sans engagement et j'espère que vraiment, vous allez en bénéficier pour pouvoir générer une nouvelle dynamique et surtout sortir de ce bunker de l'aigreur parce que certes, on est protégé mais on ne vit pas vraiment et surtout, on s'appauvrit de la différence de l'autre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501